Olivier, là, ce soir, on nous a trouvé tout un invité. T'as amené quelqu'un qui contredit une des choses fondamentales que j'enseigne. Parce que c'est drôle de voir te fâcher pour rien, Maurice. Aujourd'hui, on reçoit Jenny Ouellet de Bon Boss, et attachez-vous, ça va brasser. Il était une fois, Jenny Ouellet de Bon Boss est étonné d'entendre. Moi, ce que je déteste le plus, c'est gérer les gens. C'est difficile, gérer les gens. Et elle a décidé de prendre un cocktail avec des pirates pour montrer que des bons boss, ça se peut. Voici son histoire. Salut les pirates! On est au 51e épisode de Go Pirates, et puis on a toute une invitée ce soir, Maurice. Oui, puis elle sonne pas mal mieux que la voix qui t'essaie d'imiter. Mais c'est pas elle que j'essaie d'imiter. Bonjour Jenny! Allô, félicitations pour vos 51 émissions. Oui, on est déjà vieux, nous. Donc, bienvenue à Côtel avec des pirates. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui, Jenny? Je bois un Bloody Caesar. Est-il bon? Oui. Fort bien. Maurice? Clairement une femme de goût parce que c'est probablement mon drink favori. Oui. Oui. Avec la piquilla, c'est meilleur. OK. Non, là, tu viens de me perdre. Maurice, pourquoi c'est pas ça que tu bois, toi, ce soir? C'est ton drink favori? Parce que je suis au rum, qu'il ne me reste plus de Clamato, puis c'est ça. Bon, bien moi, je suis encore à la bière aux pommes parce qu'il m'en reste. Donc, aujourd'hui, on reçoit Jenny de Bon Boss. Puis, Jenny, écoute, nous, on ne fait pas trop dans le froufrou et la dentelle. On commence, parce qu'on est des pirates, hein? Fait qu'on, tout de suite, walk the plank. Je t'ai donné une minute pour parler de toi, de Bon Boss, puis de pourquoi tu fais ce que tu fais. Parfait. En fait, je suis la fondatrice de Bon Boss.ca. L'objectif, quand j'ai lancé l'entreprise, c'était de donner une vitrine à ceux qu'on appelle un bon boss. Souvent, on peut entendre des gens dire, moi, j'ai vraiment un bon boss et ça m'a toujours fascinée. Je me dis, qu'est-ce que ces personnes-là font que d'autres ne font pas? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils les distinguent? Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de les mettre de l'avant. Et aussi, j'étais tellement tannée d'entendre parler des modèles négatifs. Je me suis dit, au Québec, on a tellement des belles entreprises, mais comment est-ce qu'on fait pour les trouver? Où sont-elles? Qui sont les bons boss? Donc, je me suis intéressée à, en fait, ces personnages-là. Et justement, on a créé, bien, j'ai créé l'entreprise et aujourd'hui, on est déjà quatre. Donc, on fait une certification pour les entreprises qui ont des bons boss et une belle équipe parce qu'il n'existe pas de bons boss sans une bonne équipe. Donc, on fait ça. On a des services aussi de formation pour aider les gestionnaires à se développer. Et aussi, on lance des services de diagnostic à H. C'est très complet, Jenny, ce que vous faites. Mais la question qui est-ce, toi, t'es-tu une bonne boss? Oui, je pense que oui. Je n'ai pas fait le sondage. Non. Mais je crois que oui, si je regarde mon équipe, je dirais que définitivement oui. Je suis très content qu'on te reçoive aujourd'hui, Jenny, parce que ça fait un bon moment qu'on se dit, il faudrait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis, bien, c'est commencé. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que je le sais, je le sens avec toutes les discussions qu'on a eues, toi et moi, on vient un peu de la même place puis on veut pas mal la même chose pour le monde du travail. Fait que c'était tout à fait naturel qu'on t'invite. En fait, dans la liste des invités qu'on s'était faites, t'étais pas mal dans les premières qu'on s'était dit. Et le monde a fait que t'es un petit peu dans les quatre-cinquièmes qu'on enregistre, mais c'est correct. Il faut garder du bon pour tout le temps, n'est-ce pas? J'aimerais ça savoir parce que je sais qu'on en a parlé. Puis, j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le Créer Bon Boss. Parce que c'est pas si facile que ça de dire, je vais mettre les bons bosses de l'avant. Puis, ça va bien se passer. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que Bon Boss, c'est pas ma première entreprise. J'ai lancé ma première entreprise en 2014 à l'âge de 26 ans. Ça a été un lancement simple. Je pensais que lancer une autre entreprise, ça allait être plus facile. J'avais vraiment tout faux, en fait. Ça a été complexe parce que je savais que Bon Boss, ça allait marcher. J'avais cette... C'était plus fort qu'une intuition. Je le savais, je le disais à mes amis. J'ai une idée d'entreprise. Ça s'appelle Bon Boss. Je sais que ça va fonctionner. Je suis allée chercher un associé à cette époque-là pour aider à lancer ça. Donc, quand j'ai lancé l'entreprise, ça l'a vraiment parti en feu. Donc, on a gagné une mention honorable pour un des plus beaux sites web au monde. Par Word, je me suis vraiment amusée à faire un beau site web en RH qui n'était pas traditionnel et ça l'a payé. La seule chose, c'est que notre modèle d'affaires n'était pas cristallisé. C'était gratuit d'être sur mon site web parce que je voulais mes deux talents qui étaient le marketing RH, le marketing, je devrais dire, de contenu également à la gestion de ressources humaines, mais à ma façon. Donc, quand on l'a lancé, ça a été vraiment une forte demande. Donc, je n'avais pas prévu ça. Puis, personne ne voulait mes services de marque employeur. Ils voulaient juste être sur mon site. Ah! Puis, c'est ça qui était gratuit. Ça a été exactement. Donc, j'ai pris mon plan d'affaires, je l'ai jeté. Déjà là, je suis partie à moins dix. Mais ce qui a été plus difficile, c'est que deux mois après, j'ai eu mon accident de voiture. Donc, je me suis retrouvée à avoir un choc post-traumatique et je ne savais pas c'était quoi un choc post-traumatique. Je pensais que c'était juste ce qui arrivait aux soldats quand ils venaient de l'Afghanistan, par exemple. Je ne pensais pas que ça pouvait être suite à un accident de voiture qui était quand même, somme, tout très simple, pas à gros impact. Et comme c'était ma quatrième commotion cérébrale, j'ai été invalide pendant environ dix mois. Donc, j'ai pu travailler que quinze minutes. Donc, c'est ça qui a été très difficile, de lancer une entreprise et d'avoir une moitié de cerveau, de tout perdre. J'étais partie de empathique à apathique. Je n'étais plus moi-même. Heureusement, mes clients, c'est des bons boss. Donc, j'étais compréhensible. Mais au début, je l'avais fermé mes yeux pour pouvoir parler comme ça. Donc, ça a été tout un apprentissage. Donc, de lancer une entreprise avec peut-être 10 % de tes capacités, et dans lesquelles, justement, la demande, elle est forte, mais pas pour ce que tu avais anticipé. C'est assez complexe, mais ça a été la plus belle chose qui a pu m'arriver, en fait, parce que c'est de là que j'ai appris à être une bonne boss. C'est étrangement. C'est rare. J'allais dire que ça ne tombe pas du ciel. Tu sais, des fois, ça prend un élément déclencheur. Effectivement. Je pense que je l'avais à l'écart de moi. Je suis quand même celle qui a une si bon boss. Puis, j'aime les gens, en fait. Puis, mon entreprise est fondée sur la base de l'amour. Donc, je veux comme pas l'amour romantique, mais je veux qu'on fasse ce qu'on aime. Je veux aider mes employés à faire ce qu'ils aiment aussi. Donc, je veux qu'on réponde un peu plus de positivisme dans le milieu du travail. Mais par contre, quand tu es en accident, il faut que tu apprennes à prendre soin de toi. Et c'est ce que je ne faisais pas avant. Comme certains entrepreneurs, je travaillais beaucoup des longues heures. C'était mes clients avant. Donc, j'avais manqué ce qui était la base, qui était de prendre soin de moi avant. Cet accident-là a fait en sorte que j'ai pu découvrir c'est quoi l'anxiété de performance. De dire, bien, j'ai le droit de prendre une pause. Et c'est de là que mon univers a changé. J'ai pu justement laisser la place aux autres et justement me retirer. Ça a fait en sorte que, bon, c'est devenu l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui grâce à ça. Tu avais tous les bons ingrédients. Tu avais d'abord la bonne mission. Tu sais, quand tu dis que c'est plus que de l'intuition, c'est vraiment une mission. Tu savais ce que tu avais à faire. Ça t'est rendu trop fort. Puis après, tu as eu un traumatisme qui t'a obligé de focusser sur les bonnes choses. Puis il y a plein de sortes de traumatismes. Moi, j'ai passé le mien avec une presque faillite. Avec une jeune famille, un bébé, puis plus rien, plus rien. Donc, tu sais, puis il y a plein d'autres gens qui vont passer sur ce qu'il soit une chose ou une autre. Un changement de vie constant, complet. Ça t'oblige à focusser sur le peu d'énergie que tu as, de mettre à la bonne place. Puis soudainement, tout s'aligne. Parce que tout le noise, tout le bruit autour, tu ne peux plus t'en occuper. Effectivement. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a tellement de positifs qui peuvent émerger de ça. Il y a tellement de gens qui m'ont aidé à m'en sortir. Comme j'ai dit, mes clients, c'était des bons boss, leurs employés. J'ai vraiment une vague d'aide et d'entraide. Ça a été vraiment positif. Et c'est là que j'ai compris aussi tout ce que Brené Brown mentionne, qui est la vulnérabilité. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, justement, la vulnérabilité, ce n'est pas celle que tu contrôles. Donc, celle que tu décides de dévoiler. Donc, quelqu'un va te dire, « Bien, moi, ma vulnérabilité, c'est ça. » Mais quand tu n'es plus capable de parler... Moi, j'ai tout le temps le mot stationnement. Je me souviens quand je parlais à quelqu'un. Je disais, « Ah, il est super beau, le stationnement. » Mais je lui ai parlé, par exemple, d'autres choses. Donc, quand tu es imparfaite et c'est visible à chaque phrase que tu dis, tu es plus que vulnérable. Donc, ça a généré plein de belles choses. Et justement, pourquoi je mentionne, pourquoi c'est positif, c'est que suite à l'arrivée de la pandémie mondiale, bien, pour moi, c'était simple parce que j'avais déjà vécu quelque chose de beaucoup plus pire. Donc, la pandémie, si on me demande, « Est-ce que c'est stressant? » Bien, oui, c'est stressant. Mais dans les surdices, mon niveau de stress, c'est peut-être un 3 sur 10. Mais quand j'étais dans la portion plus difficile, bien là, on parle de... C'est un 8 sur 10. Je n'avais plus ma tête. Je n'avais plus rien. Donc, c'est ça. Donc, c'est un super... C'est très positif, en fait. C'est quoi les critères pour être un bon boss? Pas pour toi, là, tu sais, mais les critères pour... Si on veut être sur ton site et qu'on veut être un bon boss. Comment tu vends ça aux gens? En fait, on fait un sondage à chaque mois de novembre, depuis 2017, auprès des Québécois et Québécoises. On leur demande, c'est quoi pour un bon boss? C'est sûr qu'il y a des qualités que j'avais repérées dans la littérature qu'on demande de valider. Il y a une section commentaires ouverts. Quand on a fait notre premier sondage, on a eu 850 répondants, dont 750 commentaires ouverts. Donc, on a vraiment dû valider ça. J'ai demandé auprès d'un chercheur aussi de juste me dire est-ce que, moi, mes méthodes quantitatives remontent à plusieurs années? Est-ce que ça fait du sens de mon interprétation? Donc, c'est pas Jenny qui le décide. C'est vraiment, en fait, les Québécois, c'est une chose qui est annuelle. Là, c'est sûr que, suite à la pandémie, j'ai vraiment hâte de refaire mon sondage, mais sommes-tout un bon boss selon ce que les gens vont dire. C'est quelqu'un qui t'aide à progresser. Donc, avec lui, j'apprends. Je deviens une personne meilleure, soit dans mon poste ou de façon individuelle en tant que personne. C'est également quelqu'un qui partage sa vision. Ça veut dire qu'il y en a une. Il ne change pas d'idée. Donc, ça, c'est... On s'en va dans une même direction. Ça a le droit de changer, mais au moins, le focus, il est là. C'est quelqu'un aussi qui m'inspire. Donc, on l'a mis avec une notion de mentorat. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas forcer les choses, mais il est inspirant, soit par son mode de vie ou autre. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut dire que son gestionnaire est inspirant. C'est quelqu'un aussi qui est respectueux et juste. Donc, la notion d'équité interne. Donc, je n'ai pas de favoritisme. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Et moi, je peux penser que les gens, justement, j'ose espérer que l'équité salariale allait à l'intérieur de ça. Il faudrait plus le creuser. Et aussi, la dernière chose, je vous dirais qu'en fait, c'est quelqu'un qui écoute aussi. Ça, je m'en avais passé, mais c'est super important. Donc, c'est quelqu'un qui m'écoute, qui ne fait pas juste m'entendre. Il est présent. Donc, il n'est pas juste là physiquement. Donc, il est attentif à ce que je mentionne. Et aussi, en fait, ça, c'est le dernier qu'on a rajouté. Ça lui a pris quand même beaucoup de temps avant de le découvrir. C'était quoi? C'est qu'on dit de lui qu'il est bon. Donc, c'est les autres qui vont lui, en fait, mentionner que c'est un bon boss. Ce n'est pas lui qui va dire « Ah, moi, je suis un bon boss ». En fait, ils sont pas mal humbles. Ils vont dire « Moi, je ne sais pas, je suis un bon boss. Je suis tellement mieux. Je fais des erreurs. OK, mes employés m'ont dit que je suis un bon boss. Mon Dieu, ça me touche. » Puis après qu'on fait la certification, là, ce qu'on appelle de dire, mais ils ne sont pas motivés par l'ego. OK, donc ils sont élus, en quelque sorte. Ils sont élus un bon boss et les autres choisissent de les déclarer bons boss. Oui, ils font ça pour leur équipe, ils font ça pour leur ego personnel. Une des choses que nous, on répète souvent, c'est que la première responsabilité d'un leader, c'est de créer d'autres leaders. C'est fait pour se reproduire. Effectivement. Puis une des choses, une des questions, en fait, que moi, j'ai trouvées, en fait, une question que j'ai, là, je pourrais le faire dans le doctorat là-dessus, là, ça me passionne, mais c'est qu'on dit qu'un bon boss, c'est un bon leader. Ça, c'est sûr, la capacité d'influence, c'est important, mais c'est pas tous les leaders qui sont des bons boss. Je peux penser à tous les jobs, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, moi, j'ai envie d'aller travailler pour Richard Branson de Virgin et pas, tu sais, la réputation de ces jobs ne s'est jamais, jamais pu monter à celle d'un bon boss. Donc, c'est ça qui est fascinant. Donc, on creuse là-dedans. Il y a plein, on a plein d'éléments de réponses aussi, là. Donc, qu'est-ce qu'ils font les bons boss de différemment? On commence de différemment, on est en train de savoir concrètement qu'est-ce qu'ils font dans le quotidien avec les employés en notre télétravail, mais c'est tellement un sujet vaste qu'on peut découvrir. L'empathie puis le support, c'est tellement essentiel pour faire la différence entre quelqu'un qui est uniquement efficace, puis même un grand visionnaire peut être uniquement efficace puis être quelqu'un qui est inspirant. Oui. Exactement. Puis, tu sais, on dit souvent à Maurice, un patron peut être un leader, mais tous les leaders ne sont pas des patrons puis tous les patrons ne sont pas des leaders. Mais il y a des leaders qui sont partout sur le plancher puis qui n'ont pas envie d'avoir une autorité quelconque sur quiconque. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, les gestionnaires qui ne veulent pas être des boss, ceux qui ne veulent pas être des gestionnaires, des chefs d'équipe puis qui vont pour le bien du groupe, mais c'est souvent les bons boss, en fait. Oui, ils pensent que c'est autre chose d'être un boss. Ce n'est pas à propos d'eux autres. C'est ça. Une autre chose qu'on répète souvent, ce n'est pas à propos de toi. Non. Jenny, on avait brainstormé un petit peu sur les sujets qu'on voulait discuter puis tu nous en as sorti un qui est, je pense, plus important que les autres qu'on avait dit. La perception que gérer des employés, c'est difficile puis j'aimerais ça que tu t'étendres un peu plus là-dessus parce que je veux vraiment savoir d'où ça vient le fait qu'entendre ça, ça t'affecte ou ça te fâche ou ça te déplaît. Il y a plein de raisons, mais je trouve que d'être dans une position de leadership ou de gestionnaire, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège et il faut être conscient du privilège qu'on a. Ce n'est pas juste parce que monétairement c'est censé être mieux rémunéré qu'un poste de terrain, mais c'est parce que c'est un privilège d'être dans une position comme ça, hiérarchique, même si je n'aime pas le mot hiérarchique. Je trouve ça étrange de me dire, moi j'aime l'humain, mais dans un cadre de travail, c'est comme si on agit différemment les uns les autres. On peut entendre dire qu'ils ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, c'est comme une garderie, je ferais tout dans mon métier, mais ce que j'aime le moins, c'est gérer les ressources humaines et je me dis, je pense que les gens n'ont pas compris à quel point d'avoir une belle équipe et d'avoir les bons outils. En fait, avoir des employés, c'est quasiment des collaborateurs plutôt que des employés. Pour moi, c'est un des plus beaux moments de ma carrière et c'est tellement gratifiant de se grandir avec eux, mais il faut que tu ailles les bons outils. Quand j'entends, moi mes employés, faire la gestion de ressources humaines, c'est la pire affaire, je me dis, il y a des outils clairement, il y a quelque chose, il y a une perception qui mérite d'être corrigée et justement, l'humain, c'est merveilleux, c'est simplement, est-ce que tu connais tes employés, est-ce que tu es capable de rentrer en relation avec eux, est-ce que ton cadre, tes règles sont clairs. C'est sûr que quand tu rentres dans une dynamique peut-être syndiquée, post-syndiquée, contexte, surcharge de travail, ça doit être très difficile de gérer ça, mais je me dis, il y a quelque chose qu'on passe à côté parce qu'être en relation avec les autres, ça devrait être un privilège et quelque chose de positif. Donc, c'est ça que... Ce qu'on voit souvent, nous autres, quand on fait des interventions en entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en gestion et qui n'ont pas été préparés à ça. Donc, tu as la peur qui s'installe, ils réagissent de façon défensive et essentiellement, de blâmer, j'ai juste des enfants comme employés. Tu as les employés que tu mérites, c'est toi qui les transformes en ce que tu es. Ils vont être un reflet de toi-même. Effectivement. Moi, en fait, il y en a qui gèrent les employés comme si c'était des enfants. Ils ne leur donnent pas le droit de décision, ils ne leur donnent pas le droit aux essais, aux erreurs, les erreurs ne sont pas balisées, c'est le règne par la peur, ils sont en train de micromanager et je me dis, mon Dieu, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas facile pour personne et c'est un, ce n'est même pas productif. J'essaie de réfléchir, de trouver un argument qui pourrait me faire en sorte de justifier, de faire du micromanagement et ça fait un an que je le cherche et je ne l'ai pas trouvé. Il ne faut jamais faire du micromanagement. J'en ai un, moi. Rassurer les stakeholders et leurs fortunes. C'est ça, c'est ça. Le micromanagement, c'est un symptôme. C'est un symptôme que tu ne maîtrises pas ce que tu es en train de faire en tant que gestionnaire. C'est adressable. Souvent, c'est juste de se débarrasser de la peur en partant et d'être encadré correctement. Tu vas réussir à régler tous ces problèmes-là et tu n'auras plus besoin d'avoir ces mauvaises habitudes-là. C'est assez simple à expliquer en une image. Si tu tiens tout le temps ton enfant par la main, il n'apprendra jamais à marcher tout seul. La première affaire que les « mauvais boss » vont dire, c'est « je ne peux pas le laisser faire ce qu'il veut, il va faire n'importe quoi. » C'est comme une espèce de cercle vicieux. Je le traite en enfant parce qu'il se comporte en enfant, parce que je le traite en enfant, parce qu'il se comporte en enfant. Il faut casser ça à un moment donné. Il n'y a pas 100 000 moyens. Il faut essayer de faire confiance à un moment donné. De toute façon, si tu ne fais pas confiance à ton monde, pourquoi tu les embauchés? C'est sûr que les préfets où tu vas faire confiance, si tu n'as pas créé le bon environnement pour, ils vont se planter et tu vas le regretter. Mais l'idée est de continuer. L'erreur de ton équipe et c'est ton erreur aussi. Effectivement. Une des choses qu'on a vu dans ce que les bons boss font, c'est qu'ils accordent leur confiance au départ et non au mérite. Et tout ça fait une grande différence. C'est vrai. Le meilleur patron que je n'ai jamais eu, il me dit « La confiance que je vais avoir envers toi, ce n'est pas quelque chose que tu vas gagner avec le temps. Je te la donne tout de suite. Ça se peut que tu la brises. Mais ça va être... Dans ce cas-là, ça aurait été mon problème, ça aurait été mon fait. Tu comprends-tu? Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre aurait décidé. Il aurait fallu que je travaille fort pour briser sa confiance. Et c'est ta responsabilité. Parce que tu considères que tu es responsable et que tu es intelligent. Mais il devait être très exigeant aussi. Parce qu'on voit que les bons boss, c'est des gens qui sont exigents sur des standards de qualité, parfois sur certaines règles. C'est correct. Parce qu'ils donnent les outils pour le respecter, pour arriver aux objectifs. On était bien alignés. Je pense qu'on était tous les deux très exigeants, mais pas nécessairement par rapport à nos propres employés, par rapport à ce qu'on voulait atteindre en tant qu'entreprise. On avait la barre haute et on a sauté papyrots. C'était quand même cool. Il y a quelque chose que Maurice a dit. C'est vrai que les gestionnaires ne sont pas tous bien outillés quand ils rentrent en fonction. J'ai l'impression que le marché voit, ou du moins certaines organisations, voient un rôle de gestion comme un ajout de tâches à un poste déjà. Je suis par exemple programmeur, je deviens chef d'équipe, j'ai deux, trois tâches de plus. En fait, ce n'est pas ça, c'est un métier à part entière et il faut les former ces gestionnaires-là. La raison pour laquelle je n'aime pas qu'on parle de mauvais boss, c'est parce que, un, il faut arrêter de leur donner une visibilité. Deux, je pense qu'il y a personne qui se lève le matin et qui dit moi je vais être un mauvais boss. Je pense qu'on peut générer des mauvais boss. Je pense qu'on ne les aide pas, on ne les encadre pas, ils n'ont pas les bons outils. Mais c'est sûr, il y en a qui ne devraient jamais accéder à un poste de gestion et de ne jamais y rester. Je pense peut-être à un pervers narcissique mais si on ne tombe pas dans ces extrêmes-là, je pense qu'en fait quelqu'un pourrait, tout le monde a le potentiel d'être un bon boss, c'est une question de choix. Je suis 100% d'accord avec toi. Comme je l'ai dit, je pense avant le début du podcast, dans mon passé, j'ai déjà été un mauvais boss et je sais exactement pourquoi je l'étais. C'est vrai? Je vivais mon syndrome de l'imposteur. J'avais les bonnes compétences pour le faire, je n'avais juste pas la confiance, je suis dans un milieu que je ne connaissais pas. Je suis arrivé là avec des employés qui étaient hostiles en partant parce que je remplaçais quelqu'un de populaire puis l'entourage autour de moi, les autres organisations avec qui on travaillait, tout le monde a voulu commencer tout de suite à imposer leur... s'imposer. Puis, à cause de ça, ça a complètement miné ma confiance puis je suis devenu un mauvais boss. Je n'arrivais pas à gérer mes gens comme il faut, je me suis retrouvé avec une mutinerie sur les bras puis c'était mérité. Jusqu'un point, on va dire, mais c'était suffisamment un mérité, mais il a fallu après ça que j'apprenne qu'est-ce qui s'est passé. Après avoir quitté cet emploi-là, j'ai ça comme faculté, dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme je veux, je vais passer des fois à six mois, un an à fouiller pour comprendre qu'est-ce qui ne marchait pas puis comment on peut l'améliorer. J'ai dû aller me chercher de l'aide puis c'est là qu'on m'a fait comprendre exactement là où j'avais commis mon erreur puis je suis devenu un mauvais boss, c'est quand j'ai arrêté d'avoir confiance que j'étais capable de faire le job. Puis dans beaucoup de cas, à cause de la pression, tu sais, dans la plupart, il y a des organisations, surtout celles qui ont beaucoup de niveaux hiérarchiques, bien il y a beaucoup de pression, il n'y a souvent pas de droit à l'erreur puis dès qu'il se passe quelque chose, tu cherches un bouc émissaire. Puis dans la majeure partie du temps, c'est un gestionnaire de relativement bas niveau, genre gestionnaire de projet, puis sa fonction est essentiellement être blâmé si le projet ne marche pas. Fait que tu dis ça une fois ou deux puis tu es traumatisé après ça pour le restant de ta carrière. C'est vraiment dommage ce qui t'est arrivé, je suis vraiment désolée d'entendre ça puis malheureusement, je pense que ce n'est pas le seul à avoir vécu ça. Je pense qu'il y a une question qu'il faut qu'on se pose par rapport au système et aux outils, la formation, le support qu'on donne aux gestionnaires et aussi comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est un bon boss. C'est très, très, très difficile. Il y en a plein qu'on a appelé, qu'on a fait des tests, qu'on les a sondés en fait, les bons boss quand on leur octroie la certification et il y avait du 9 sur 10 puis c'est quand même difficile d'avoir le 9 sur 10 selon moi. Puis il y a des questions assez difficiles puis on demande les questions aux employés puis on leur demande de se surévaluer. Bien, s'évaluer aussi, désolé. des fois, quand ils ont un 9 sur 10, ils pensaient, eux, qu'il y avait un 7. Donc, c'est difficile parce que les bons boss sont tellement des fois exigeants envers eux puis on veut bien faire puis il y a une décision que la direction nous a imposée de prendre. Coupure de budget, j'ai dû congéter quelqu'un, il a fait une erreur, c'est pas de sa faute puis je comprends tout ça. Moi, humainement, je ferais d'autres choses que cette situation-là mais tu n'as pas le choix de prendre cette décision-là puis d'aller contre tes valeurs parfois ou contre ta propre volonté. Donc, ça fait en sorte que le gestionnaire, il écope beaucoup et il ne peut pas toujours savoir, mais c'est quoi ça, tu te tapes dans le dos, c'est comme qu'il y en a lui. Oui, c'est vrai ça. Mon ancien patron, il me disait, celui que j'aimais bien là, « It's lonely at the top ». Il était vraiment content d'avoir quelqu'un dans son bureau pour pouvoir parler de ce qu'il vivait parce que tout le monde était directement en dessous de lui avant que j'arrive. Donc là, j'ai pu lui donner du lest un petit peu. Moi, j'ai travaillé régulièrement avec des niveaux directeurs, VP puis tu vois les mêmes problèmes avec ces gens-là, c'est le même genre de crainte qu'ils ont. ce que j'ai tendance à leur dire, c'est à partir du moment où tu as réussi à amener ton équipe, pour savoir s'ils sont sur la bonne voie, si tu arrives à amener ton équipe au fait qu'ils n'ont plus besoin de toi à part pour quelque chose d'exceptionnel où il faut que tu ailles à la guerre pour eux autres, bien, tu es un bon boss. Tu as réussi à faire ce que tu avais à faire. Tu as réussi à faire ressortir leur talent, à les outiller pour qu'ils soient en mesure de travailler ensemble puis tu as créé des leaders. Tu n'as plus besoin d'avoir à les gérer. Définitivement. Définitivement. C'est tellement ça parce que tu ne deviens pas essentiel. Tu es porteur de vision. Tu viens activer des talents. Tu viens rétablir la vision puis tu es là pour prendre des décisions difficiles. C'est Luc Bertrand de Accès Location Plus qui a dit, moi, je serre à une chose, c'est prendre des décisions difficiles et être là pour mes employés. Ça, c'était une chose que j'ai trouvé vraiment difficile. En fait, la plus difficile quand j'étais gestionnaire, c'est d'annoncer des décisions qui n'étaient pas les mères nées avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Ça, c'est rough. J'en ai déjà parlé, Maurice, en podcast. Tu t'es ostiné cinq heures avec le VP. Il faut qu'il t'a perdu. Il faut que tu annonces ça à ton équipe. Tu ne peux pas dire comme, je n'étais pas d'accord, mais ils ont décidé ça parce qu'il faut quand même que tu ailles une voie commune avec le reste de la direction au minimum. Maurice, tu disais, il y en a, ils vont comprendre que tu t'es battu. Ils connaissent tes valeurs et ils vont bien voir que ça ne fait pas avec ce que tu annonces. Mais c'est quand même pas facile parce que moi, je suis un gars de valeur. Quelque chose qui va en compte de mes valeurs qui est imposée, j'ai démissionné pour moins. J'ai eu à le faire et ce n'est pas le fun. Mais à un moment donné, tu rationalises, tu comprends, mais c'est ce que je trouve le plus dur honnêtement. C'est quand tu es là pour influencer, tu es là pour inspirer, mais on ne le fait pas avec toi. Tu comprends-tu? Oui, effectivement. Tu peux être un bon boss, mais tu peux avoir un mauvais boss en tant que bon boss. Oui, tu peux être dans le milieu d'organisation. Mauvais complexe, tu n'es pas préparé à ça. C'est possible qu'un bon boss devienne un moins bon boss et tout. C'est fort possible. L'humain, c'est tellement variable, mais ça me fait penser à ce que tu as dit. Moi, quand j'avais, en 2014, à avoir lancé ma première entreprise, j'ai quitté le monde des RH après deux restructurations parce que j'étais un instrument d'une culture toxique. J'étais celle qui avait congédié 30 personnes à un mois. Moi, ce n'est pas pour ça que j'avais été étudiée en gestion de ressources humaines. C'était pour aider les gens à se développer parce que j'aimais les gens et tout. J'étais celle parce que j'étais bonne dans le droit. J'étais celle dans l'interprétation des conventions et la rédaction. J'étais celle qui congédiait. Je n'avais pas envie de faire ça. Je me dis, moi, je quitte ce domaine-là parce que quelqu'un d'humain est censé faire ça. Je ne peux pas appeler quelqu'un un vendredi mais c'est la direction. Je me souviens après ma deuxième restructuration, j'ai perdu deux fois des emplois en l'espace d'un an et je suis revenue avec mon 4% dans mon auto avec ma petite boîte avec mes choses. En fait, j'étais dans mon auto et j'avais les mains sur le volant et je me suis dit, avoir eu un bon boss, ma carrière aurait été différente. Je n'aurais pas quitté la gestion de ressources humaines parce que c'était trop politique pour moi. Je me suis dit, à ce moment-là, je pense que ça a été le moment déclencheur mais ça a pris 4 ans avant que j'aille l'idée de lancer bon boss mais je m'étais dit, si je reviens un jour en gestion de ressources humaines, je change le domaine. OK. Là, Jenny, je vais te renvoyer un miroir. C'est-à-dire, il y a très longtemps dans plus qu'un an sur LinkedIn, t'as posé une question super importante et j'aimerais ça te la poser à toi. OK. Puis, je viens de passer à celle-là, c'est vraiment live. Vas-y. Est-ce que c'est mieux d'être dans une bonne organisation ou est-ce que c'est mieux d'avoir un bon boss? Un bon boss. T'avais posé cette question-là. Pourquoi un bon boss? Pourquoi est-ce que c'est plus important d'avoir un bon boss que d'être dans une bonne organisation? Les statistiques vont dire que 75 % des employés sont stressés en raison de leur gestionnaire. Mais ça, c'est une phrase, c'est une statistique. Mais je vais te parler en termes d'émotion. Je peux être dans l'entreprise la plus formidable, travailler dans les hôtels ou les lieux les plus formidables, par exemple, comme moi qui étais dans l'hôtellerie. Des lieux où les gens payent pour venir passer leurs vacances, qui ont plein de moments de beaux souvenirs et que tu es dans l'atmosphère. Tout est fait pour que tu sois bien. Mais quand tu rentres le matin et que tu fais le travail, si celui avec qui tu es en relation ne t'estime pas, te stresse, te dévalorise, ta santé mentale est importante et ton désir de t'épanouir. Ce n'est pas juste ça. On a étudié pour plusieurs, on a fait des études, on s'est formé, on arrive sur le marché du travail avec de l'espoir, j'ai investi dans mon savoir et j'arrive en entreprise et je suis juste un numéro par un gestionnaire qui peut-être va faire du harcèlement. Ça ne marche pas. Je comprends et j'aurais le même réflexe que tout le monde. La plupart des gens ne quittent pas une entreprise, ils quittent un gestionnaire. Souvent, on dit ça. Moi, la réflexion que j'avais eue à l'époque, c'est si le bon boss s'en va, on fait quoi? Des fois, dans une bonne entreprise, tu peux créer plusieurs bons boss. J'étais un peu plus high-level dans ma pensée, mais je voulais savoir pourquoi toi, tu préférais le bon boss. C'est évidemment une sacrée bonne réponse. Je préfère mon vécu, mais il n'y a pas de réponse parfaite. Il y en a qui n'ont pas un bon boss, mais ils le voient 15 minutes par jour. Ça, c'est correct, mais c'est le niveau de gravité. Est-ce qu'il te pose problème? Est-ce qu'il influence ton travail? Si c'est tolérer quelqu'un, une personnalité divergente, c'est correct, mais si à tous les jours tu vis du harcèlement... Parlant d'harcèlement, c'était ça l'autre point que je voulais apporter. Il en sort pas mal dans les nouvelles ces temps-ci des histoires d'environnement toxiques au travail. Il y a comme une nouvelle culture de dénonciation d'environnement de travail toxique qui est en train de se monter. Oui. Je suis pas mécontent de ça, je veux dire, il faut dénoncer ces situations-là, mais je veux savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est que je trouve ça bien qu'on avance, qu'on soit capable de dénoncer. C'est comme si on est arrivé à un point de saturation et là, on peut plus tolérer ça. Je pense que la justice, elle est là pour fonctionner, elle est pas parfaite, mais je pense que c'est un beau canal. Je dirais ça, en fait. Moi, j'ai travaillé dans la restauration et j'en ai vu du harcèlement et j'en ai subi. Surtout quand on est une jeune femme, je pense que ça peut arriver et surtout dans la restauration. C'est comme une culture qui existe comme ça et je suis vraiment contente que ça sorte, mais il y en a qui parlaient aussi. Moi, je parlais à l'époque et je pense juste que c'était pas pris au sérieux ou c'était dans la restauration où t'es jeune, peu importe. Mais ce que je tiens à dire et je sais que c'est pas... C'est la première fois que je vais le dire publiquement, enregistré, moi, quand j'étais en gestion de ressources humaines, je travaillais avec une culture différente, avec des gens de cultures différentes et il y en avait qui me disaient moi, je vais jouer aux échecs et ils faisaient du harcèlement envers plein, plein, plein de femmes assez que l'entreprise préférait payer l'organisation pour que la victime s'en aille et l'harcèleur reste. c'est des choses parce que c'est plus facile malheureusement qu'on j'ai dit une victime plutôt que qu'on j'ai dit l'harcèleur malheureusement. Je parle à l'époque que ça a dû changer mais je sais que ça existe ça puis ça m'étonne qu'on n'en parle pas plus des moyens de comment est-ce qu'on peut protéger les employés, comment est-ce que c'est difficile parfois de congédier l'harcèleur puis il y a comme une réflexion qui doit être faite autour du de cette thématique-là qui doit être aussi je pense qu'on doit inclure des femmes des gens de la minorité des hommes puis que ce soit une réflexion collective par rapport à ça. Et moi à l'époque quand j'ai vécu du harcèlement en fait puis je dis ça puis je ne me suis jamais considérée comme une victime c'est ce que je voulais mentionner en fait puis ma gestionnaire était venue me voir et dit Jenny je sais que tu subis du harcèlement puis je me suis dit en fait ça a été ma réponse ça a été très simple c'est en fait on commence à subir du harcèlement au moment où on considère qu'on est une victime moi je ne suis pas une victime je suis capable de lui dire que ça ne fait pas mon affaire je suis capable de lui dire non de lui dire que je ne respecte pas de le faire sortir de mon bureau et on avait dit ok parfait mais moi j'ai été capable de sortir de cette dynamique-là la personne m'emmenait elle est venue me voir puis elle s'y excusait dit parce que je l'avais confrontée mais j'avais un caractère comme ça jeune et j'étais capable de gérer ces situations-là mais pour quelqu'un qui le vit de façon répétitive et qui n'a pas cette force de caractère-là qui est selon moi peut-être unique parce que c'était pas quand j'avais 22 ans je ne sais même pas comment j'ai fait pour gérer ça mais je pense qu'il faut poser des questions sérieuses avec des solutions sérieuses qui ne sont pas peut-être encore trouvées ou faciles en fait à cibler mais je pense que ça passe par l'individu par des communications par des moyens de prévention par une culture saine par un gestionnaire qui est bienveillant par une intolérance aussi face à du manque de respect je suis un petit peu plus vieux que vous deux il faut réussir à atteindre un point où on est devenu intolérant à ce manque de respect-là quand moi j'ai commencé à travailler en fait le manque de respect tu disais merci parce que la chose qui t'a été inculquée depuis que t'étais tout petit c'était quand tu vas avoir une job t'es reconnaissant parce que si t'en as pas tu meurs de faim donc t'allais commander pour une job l'employeur te faisait la faveur de t'embaucher puis là tu étais redevable pour tout donc la situation si toxique qu'elle soit si elle est si toxique que ça c'est de ta faute parce que si t'étais un meilleur employé si t'étais plus obéissant là ça t'arriverait pas puis c'était tellement tellement rentré dans la tête de tout le monde que c'est comme ça que ça marche puis c'est là que j'ai commencé à entendre l'éternel ah mais tu sais depuis toujours c'est de même que ça fonctionne ça changera pas les gens finissent au début ils peuvent se rebeller un peu puis finissent parce que ça a été écrasé puis désabusé puis dire mais c'est vrai ça peut pas changer parce que c'est comme ça puis c'est rentré dans la bureaucratie de la place où est-ce qu'on est fait que c'est même plus un humain qui gère ça maintenant donc il y a rien qu'on puisse faire puis ce que je trouve intéressant c'est que maintenant tout ça ça sort ok certains il y a des milieux il y a qui se retrouvent dans les nouvelles c'est des milieux que j'ai rencontrés moi par le passé personnellement ok je sais comment est-ce que ça se passait là-bas fait que tout ce qui est sorti il y a rien qui me surprend ce qui me surprend c'est que ça sort mais ce que j'ai compris c'est qu'il y a une nouvelle génération qui rentre cette nouvelle génération-là est éduquée différemment donc là les gens vont commencer à parler puis vont commencer à bouger puis l'attitude archaïque que ces entreprises-là avaient puis ces jeunes-là ils sont appuyés puis ces jeunes-là en fait il y a des jeunes qui ont mon âge et qui vont commencer à protester maintenant mais la mentalité a changé parce qu'il y avait des gens qui poussaient le bon message ce qui n'existait pas avant oui effectivement et si je pense aux baby boomers par exemple moi mon père il me disait Jenny jamais quelqu'un va te manquer de respect puis t'as l'air pas ça donc ce que ça fait c'est que les baby boomers ont selon moi engendré on est le produit de leur éducation et c'est merveilleux parce qu'on s'est fait dire ça on s'est fait valoriser encadrer on arrive dans un milieu de travail et là on doit tolérer le manque de respect mais jamais dans ma vie j'ai dû tolérer le manque de respect et ça ne fonctionnera pas comme ça parce que j'ai pas été éduqué comme ça c'est là des fois qu'il y a des petits clashs et je trouve que c'est intéressant ce que dit Maurice parce que justement ça n'a pas lieu d'être c'était à une époque mais je pense que cette époque-là en ce moment est en train de changer et c'est très intéressant puis il y a une chose que je me suis toujours posée une question en fait même une perception je pourrais l'esprit comme ça c'est au quotidien quand je me promène dans la rue les gens ne manquent pas de respect nécessairement on est bienveillant d'une certaine façon qui là dans le contexte de la pandémie c'est peut-être un peu autre là mais en temps normal jamais une personne va arriver puis il va marceler ou on va se manquer de respect comme ça je me dis pourquoi est-ce que dans un cadre quand je rentre dans un milieu de travail je vais subir ça plutôt que dans la rue j'ai dit c'est quoi c'est les mêmes personnes que je pourrais croiser dans la rue dans une soirée ça va bien aller mais dans un contexte de travail avec les dynamiques et le système c'est comme si on change c'est une perception que j'avais mais il y a une hiérarchie dans le milieu de travail c'est ça c'est ton milieu de travail à cause de la hiérarchie les gens peuvent se cacher derrière puis ça fait un peu comme ce que tu vois sur internet à partir du moment où tu es anonyme tu peux être un aussi grand bantard qui tente mais une des choses que je pense un des gros facteurs qui fait que ça change ça va changer de plus en plus puis de plus en plus vite c'est qu'il y a des alternatives maintenant tu sais t'as plus le choix entre une mauvaise job ou une autre mauvaise job il y a des endroits où c'est bien où tu veux aller travailler où tes gestionnaires sont des bons boss où l'entreprise au complet a comme philosophie que ses employés ne sont pas une ressource comme un vieux photocopieur mais ce sont des gens puis c'est ce talent-là qui va amener l'entreprise plus loin donc c'est une de nos missions à nous avec GoPirate de faire connaître ces entreprises-là parce qu'on veut montrer aux gens que tu sais t'as le choix tu peux aller travailler là aussi ben oui définitivement puis c'est tellement un choix payant quand on fait ça puis tu sais il faut juste c'est difficile de changer d'emploi là c'est difficile mais le gain peut tellement être positif c'est incroyable mais je trouve ça intéressant puis ce que je remarque c'est que les bons boss pour les générations qui arrivent dans des postes de gestion je trouve qu'ils partent avec des bons outils pour être des bons boss je trouve qu'ils ont la chance d'avoir été éduqués d'une certaine façon d'avoir peut-être plus accès à des emplois donc d'être éduqués je ne sais pas je ne pourrais pas l'expliquer mais j'ai vraiment un support dans la prochaine génération est-ce que tu as on va te donner le mot de la fin est-ce que tu as un mot pour ces nouveaux gestionnaires qui commencent un conseil vous ne serez pas parfait c'est ce qui va vous rendre un bon boss tant et aussi longtemps que vous allez prendre la décision d'être bienveillant et de prendre soin des gens dont vous aussi ça part de là être un bon boss merci Jenny merci beaucoup Jenny si on veut en savoir plus sur bon boss où est-ce qu'on va site web LinkedIn tout ça bonboss.ca sur LinkedIn ou sur Facebook parfait et est-ce que les gens peuvent connecter directement avec toi oui définitivement super les amis pirates si vous avez des questions pour Jenny maintenant vous savez où aller les poser quant à nous ben on a toujours notre chaîne YouTube hein Maurice ça commence à être assez populaire en fait elle commence à avoir du poids elle accote en ce moment le podcast audio fait qu'ils sont on par en ce moment fait que c'est un combat à finir donc vous pouvez nous trouver évidemment nous écrire sur YouTube et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous inscrire pour voir les publications qui vont suivre si vous êtes sur Spotify abonnez-vous sur Apple donnez-nous un petit review ce qui fait toujours du bien et n'hésitez pas à nous écrire ahoy A-H-O-Y là-dessus merci beaucoup Jenny puis je pense que on va bien s'arranger pour te réinviter parce que c'était vraiment plaisant puis il y a des discussions qui viennent du fond du cœur puis j'aime les pirates aiment ça merci à vous d'une donc Maurice on se voit la semaine prochaine c'est bon bye bye les pirates bye bye tout le monde bye bye Jenny Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz